Sécurité, le W3C en rajoute une couche. Beta 3 pour la point 6. Regarde-moi quand tu me parles. iPhone sans rayures. Bientôt un Intel Ultra. Vendredi 16 juin 2023. François Le Treudyc. Fabrice Neumann. La quotidienne iWeek épisode 418. Bonjour à tous. Nous avons tous l'habitude depuis quelques années de valider nos paiements en ligne via l'application bancaire installée sur nos smartphones. Cette méthode a été rendue obligatoire en Europe après l'entrée en vigueur de la Directive sur les services de paiement, dite DSP2, votée en 2015 par le Parlement européen et entrée en vigueur en septembre 2019. C'est elle qui a remplacé les codes que l'on recevait auparavant par SMS pour sécuriser les paiements. Mais cette obligation n'est qu'européenne. C'est pourquoi le W3C, le gardien des standards du web, travaille à la fonction appelée Secure Payment Confirmation, qui veut donc dire confirmation sécurisée des paiements, « Une techno bientôt disponible dans tous nos navigateurs est basée sur une méthode assez proche des PassKeys, ces clés de sécurité destinées à remplacer les mots de passe et dont nous avons déjà parlé et qui commence doucement à se répandre. » Qu'est-ce que tu penses de ça ? Comme tu l'as dit, doucement, c'est vrai qu'on voit que les technos commencent à évoluer. Moi, il y a deux choses qui m'intéressent dans cette news. La première, c'est qu'on voit qu'une fois de plus, on critique beaucoup l'Europe. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de petites choses comme ça qui ont été mises en place du côté informatique. Alors, de temps en temps, c'est à côté de la plaque, mais de temps en temps, ça tape dedans aussi. Et je pense que ce système de paiement, alors on l'a tous sur nos applications de banque, ce qui peut amener beaucoup de soucis. En particulier, moi, je vois chez mes parents, surtout chez mon père d'ailleurs, qui commence à prendre un peu de l'âge et qui a du mal à s'y retrouver. Et l'autre jour encore, il avait perdu ses codes d'application bancaire. Donc, au moment de faire le paiement par Internet, ça a été un bordel innommable. Bref, ce n'est pas toujours très intuitif, il faut le dire quand même. Mais c'est vrai que ça rajoute une petite couche de sécurité. Et finalement, une fois de plus, l'Europe donne l'exemple, comme la RGPD. C'est vrai que je sais qu'aux États-Unis, ils nous envient beaucoup du côté de ces systèmes-là. Donc, ça paraît intéressant. On voit que ce qui a été développé en Europe va se généraliser. C'est plutôt intéressant. Et puis, c'est vrai que le deuxième point important, c'est qu'on voit vraiment que ce système de PASKIS, ça va devenir, à mon avis, la référence. Et c'est vrai qu'on s'imagine avoir tout le temps ces petites clés de sécurité avec nous, qui nous évitent aussi de retenir des mots de passe. Et je trouve ça très pratique. Les mots de passe, c'est vraiment le bordel. Toi qui as l'occasion de déplacer chez des clients, tu sais très bien ce que c'est aussi. Et c'est vrai que simplifier les choses avec ces systèmes-là, ça paraît très judicieux, surtout pour les gens qui ne sont pas trop habitués de l'informatique. Mais il faut avoir ces éléments-là et les comprendre. Et ça, c'est un travail de pédagogie. Pas de repos pour les braves. Malgré la première présentation officielle des prochains systèmes d'Apple, iOS et iPadOS 17, macOS 14, etc., les versions actuelles continuent d'être améliorées. Et il semble que les versions 16.6 d'iOS et d'iPadOS et tvOS, accompagnées de watchOS 9.6 et macOS 13.5, seront bientôt prêtes. La troisième bêta de tous ces systèmes vient d'être rendue disponible. Alors, est-ce que tu aurais repéré là-dedans des nouveautés à se mettre sous là-dedans ? Alors, il y a une nouveauté qui va sans doute être activée, qui est la plus intéressante. Et c'est celle qu'on retrouve vraiment sur tous les articles qui traitent de ces mises à jour. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, c'est une longue litanie quand on annonce les mises à jour des bêtas. C'est assez drôle. Mais tu l'as très bien fait, tu n'as pas bafouillé. Il n'y aura pas de coupe au montage, donc félicitations pour ça. C'est une petite nouveauté qui avait été présentée il y a quelques mois et qui n'était encore pas en service. Et donc, qui va sans doute arriver, c'est la vérification de la clé de contact iMessage. En fait, l'idée, c'est de pouvoir certifier quand on échange des messages à travers iMessage que les personnes sont vraiment les bons au niveau du destinataire. Alors, Apple explique, c'est surtout à destination des responsables gouvernementaux, militants des droits de l'homme, etc. pour sécuriser les échanges, les communications et être sûr qu'on s'adresse à la bonne personne et qu'il n'y a pas eu de piratage ou une entité malveillante qui aurait intercepté le message. Donc, ça paraît plutôt intéressant quand on voit ce qui se passe actuellement, par exemple, en Ukraine. Enfin, en ce moment, depuis très longtemps maintenant. Mais voilà, ça ramènera une couche de sécurité en plus. Et c'est plutôt judicieux, je trouve. Maintenant, à voir si ce sera fonctionnel complètement. Parce qu'on sait que de temps en temps, Apple, sur les bêtas, il y a des choses qui sont mises en place. Et au final, ce n'est pas toujours disponible au moment de la sortie. Mais il aura quand même fallu attendre la 16.6 pour potentiellement l'avoir. Donc, ça veut dire pas mal de versions d'iOS 16. Et si on n'avait même plus besoin de dire tout haut, alors attention, préparez-vous, dit Siri ou même Siri tout court, comme ce sera possible dans iOS 17, par exemple. Un nouveau brevet déposé par Apple suggère en effet qu'il suffirait à un utilisateur de tourner son regard vers un appareil, un HomePod, par exemple, pour que ce dernier se mette à l'écoute. On n'aurait alors plus qu'à parler pour donner sa commande. Ça a l'air pas mal, ça, non ? Oui, alors ce que le brevet n'explique pas, c'est qu'on aura une puce UWB Ultra Wideband intégrée dans notre main pour diriger vers le HomePod. À l'image des iPhones, non, plus sérieusement, ça paraît logique qu'à un moment ou un autre, on tente vers ça. Maintenant, moi, je l'imagine encore peut-être plus avec le casque. Ça pourrait être sympa, tu vois, tu regardes en haut à gauche, par exemple, pour activer Siri, il pourrait y avoir des petites fonctionnalités comme ça. Maintenant, on sent qu'Apple continue à travailler sur Siri. Je pense qu'avant de sortir une fonctionnalité du coin de l'œil, ce sera déjà bien que ça fonctionne à 100% correctement, et que les résultats tapent dedans à chaque fois, ce qui n'est pas toujours le cas. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais je trouve ça bien qu'Apple ait enfin enlevé le D, et qu'on puisse interpeller directement notre cher assistant vocal préféré, juste en donnant son prénom. C'est quand même, voilà, ça paraît étonnant que ça n'ait pas été activé, implémenté avant, en amont. Mais voilà, c'est une des petites nouveautés, moi, qui m'a bien plu lors de la keynote de présentation, de la WWDC. Après l'audio spatial d'Apple Music, l'informatique spatiale, avec le Vision Pro, voici peut-être le composite spatial. Il s'agirait, à en croire le brevet déposé par Apple, et oui, encore un autre, d'une matière qui rendrait nos iPhones résistants résistants à la fois aux rayures et à la casse. Du coup, les coques et autres étuis n'auraient plus qu'un rôle esthétique. Alors, c'est pas pour tout de suite, commencer avec les brevets si jamais en plus ça arrive, mais ça aussi, ça fait envie, je trouve. C'est vrai que c'est toujours dommage. Là, tu vois, j'ai mon iPhone à côté qui a une coque, certes pas moche, mais voilà, on est toujours un peu frustré de mettre une coque autour de nos beaux objets. C'est vrai qu'Apple communique énormément sur le design, en fait. Quand on regarde autour de nous, la plupart des gens qui ont des iPhones ou des appareils Apple ont tendance à mettre une coque autour. Il y en a même pour les Apple Watch. Je pense que tu as déjà dû voir des gens avec les petites coques, les petits bumpers InnoShield en particulier. Pour ne citer qu'eux, c'est vrai que si on arrive à attendre vers un iPhone sans coque, ce serait quand même vachement plus sympa. Maintenant, on va voir comment ça va se développer et ça risque, si ça sort, d'être d'abord réservé au modèle pro, j'imagine. Ça permettra de rajouter un petit ticket de 100 balles de plus. Mais attendez, regardez, vous n'avez pas besoin d'acheter de coque. Vous économisez 60 ou 100 euros de coque, donc c'est normal que ce soit 100 euros plus cher. Mais voilà, plus sérieusement, c'est vrai que ce serait sympa. Maintenant, je pense que ça, comme tu l'as dit, ça n'arrivera pas tout de suite. Et puis, on sait très bien qu'Apple dépose des dizaines de centaines de brevets par mois et que du coup, il y en a très peu qui sont suivis de faits. Mais ça fait envie, clairement. Ça fait très, très, très envie. Et puis, on termine cette semaine par des nouvelles d'Intel qui semblent avoir été vexées de s'être fait sortir par Apple. Maintenant que la transition vers les puces M est terminée, puisqu'Apple a enfin annoncé le nouveau Mac Pro, dont nous parlons en détail dans le dernier épisode d'iWeek la semaine Apple numéro 142, ne le manquez pas. Intel annonce un changement de nom de ses processeurs. « Fini les cores i3, i5 et i7, voici les Intel, les Intel cores et les Intel cores ultra. » On dirait presque une blague. Oui, mais ce n'est pas une blague. C'est un retour en arrière. Tu ne te souviens pas, l'Intel Core Duo à l'époque ? Quand c'est sorti, c'était magnifique. Finalement, ils reviennent un peu vers ça. Ça fait vraiment en mode, on a besoin de communiquer en fait. Donc, il faut qu'on raconte des choses parce qu'Apple a sorti encore des nouveaux processeurs qui sont très rapides. Donc, il faut qu'on communique, il faut qu'on occupe le terrain. C'est vraiment de l'anecdote. Pour moi, le nom du processeur, ce qui est intéressant, c'est la vitesse et la consommation parce qu'on sait que là où les puces Apple sont vraiment les meilleures, c'est au niveau de la consommation. Les puces Ultra ne consomment vraiment rien comparé à des puces Intel ou à des puces AMD. Donc, voilà, c'est juste un rebranding histoire de dire « Oh, oublions cette période où nos processeurs n'évoluaient pas trop. Passons à autre chose. Oh, toi consommateur, oublie ! » Mais voilà, ça me fait un peu penser aux sketches inconnus. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons mais ne pas oublier qu'ils le sont. Voilà, donc c'est anecdotique pour moi. Et voilà, ils ont osé, j'ai envie de dire, ils osent tout, eux aussi. Sur ces belles paroles, la quotidienne iWeek. Reviens lundi !